continuer. Voilà, et bien ensemble on ouvre la Bible, la parole de Dieu. On ouvre la Bible. Voilà, et puis on pense aussi à tous les internautes, tous ceux qui nous suivent. On croit aussi que c'est un moyen que Dieu utilise pour bénir et pour toucher. Esaïe chapitre 55. Esaïe chapitre 55. Donc je voudrais faire un message ce matin et continuer dimanche prochain sur ce thème. Esaïe 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Romain également chapitre 8, verset 28. Romain chapitre 8, verset 28. Un texte que les chrétiens connaissent bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Voilà, le titre de mon message ce matin c'est « Les chemins de Dieu ». Et je voudrais plus m'adresser peut-être aux croyants, aux chrétiens, à ceux qui ont accepté Jésus, même si j'ai toujours une partie du message pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. J'aimerais dire que les chemins par lesquels Dieu nous fait passer, ils sont bons, mais ils ne sont pas toujours compris. Vous me suivez ? C'est le résumé des deux textes qu'on a lu. Le premier texte nous montre que les voies de Dieu, les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Alors, c'est une réalité et les chemins par lesquels nous passons ne sont pas toujours compris de notre part. Mais la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À ceux et celles qui ont accepté Christ, Dieu fait concourir toute chose à notre bien. Ceux qui n'ont pas accepté Christ, le diable destructeur a un accès, peut les détruire à cause du péché. Mais ceux qui ont accepté Christ ont été pardonnés du péché, ont été introduits, je dirais, dans la main de Dieu, dans la famille de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et il y a des chemins par lesquels nous passons qui ne sont pas toujours compris, compréhensibles et qui ne sont pas toujours faciles. On va mettre la photo numéro un. Nous, les hommes, nous voulons tous avoir des chemins faciles. Une route goudronnée, droite. Pourquoi aller partir sur le côté dans les forêts où il y a une route sinueuse avec des rochers ? On veut tous des chemins faciles. Et je crois qu'il n'y a pas de génération qui est habituée à la facilité plus que notre génération. À l'époque, ils n'avaient pas le micro-ondes. À l'époque, il y a plein de choses. Ils n'avaient pas de GPS. Qu'est-ce que j'étais content d'avoir le GPS pour aller à Strasbourg ? À l'époque, il y avait tellement de choses. Ils prenaient la carte. Il y en a qui ont connu ça. Ils rient, mais ils prenaient la carte, on se creusait les ménages, on réfléchissait. Voilà, on a dû, il n'y avait pas de voiture. Bon, c'est il y a longtemps, c'est vrai. Mais les choses sont devenues faciles. Nous avons tout facilement. Et c'est quelque part un désavantage quand on est chrétien parce qu'on peut vite transposer et se dire, ben avec Dieu, je vais être béni, heureux, Dieu va servir de moi, ça va marcher comme sur des roulettes, le chemin va être facile. Ben non, pas toujours. Les chemins ne sont pas toujours faciles. Et finalement, la vie nous montre que si on veut arriver à quelque chose de bon, d'excellent, ben le chemin n'est pas facile. Voyez, en ce moment, il y a les Jeux Olympiques. J'ai pas trop suivi, à part avoir vu aux informations les judokas français, mais les personnes qui gagnent aux Jeux Olympiques, ah, ils sont là avec la médaille, c'est formidable, ils ont gagné. Mais vous pensez que le chemin a été facile pour en arriver là ? Eh bien, vous êtes d'accord avec moi que ça a été un chemin de renoncement, un chemin d'entraînement, un chemin de fidélité. Ils ont dû être fidèles dans leur entraînement, dans leur renoncement, et ils ont dû s'entraîner, non pas des semaines, mais des années. Réussir son couple. Ah, tout le monde veut réussir son couple, mais est-ce que le chemin, il est facile ? Pour moi, je dis que le couple, c'est la construction la plus difficile. Parce que c'est toute la vie avec quelqu'un de différent et avec tous les problèmes de la chair qu'on connaît. Et réussir son couple, c'est pas par un chemin facile. Alors au début, les sentiments nous aident, mais les sentiments, ils vont laisser place à d'autres choses pour que ça puisse réussir. Un chemin de renoncement, de changement, de préparation, même si bien sûr, je le dis, c'est une bénédiction. Eh bien, j'aimerais dire, le plan de Dieu n'est pas non plus un chemin si facile que ça. Vous savez que Dieu a un plan pour votre vie. Il a un plan pour l'Église. Il a un chemin et c'est un chemin qui n'est pas forcément facile. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Dieu ne vous demande pas d'être des super-héros. Moi, je suis content pour ça, parce que j'en suis pas un. Mais ce que Dieu demande, c'est la fidélité. Et s'il y a quelque chose que tu dois retenir pour atteindre le plan de Dieu, c'est la fidélité. Mais fidélité, c'est quoi ? La fidélité, c'est une foi, une confiance qui continue. Parce que je peux être fidèle à Dieu, venir à l'Église, mais dans mon cœur, ne plus être fidèle. C'est pas une question d'actes seulement, c'est une question de confiance. C'est pour ça que Jésus a dit que notre plus grand combat, c'est le combat de la foi. C'est de garder confiance. Et moi qui me tiens devant vous, je suis passé par des moments, par des chemins où j'ai murmuré, où j'étais pas content. Et en tant que pasteur, où je me suis dit, mais pourquoi je réagis comme ça ? Où j'ai vu des luttes, des combats, où les chemins n'étaient pas faciles. Où il me fallait arriver à l'Église, encourager les croyants et où moi-même, moi-même, c'était difficile. Alors heureusement, même si on prend parfois des petits sentiers, le Seigneur il nous ramène. Il faut se laisser ramener aussi. Le chemin n'est pas toujours facile. Et peut-être tu es là ce matin, tu veux quelque chose, tu empruntes un chemin, mais c'est pas le bon chemin. Dans la vie chrétienne, nous avons des désirs, nous avons des buts, et parfois nous prenons, et c'est ce qu'on va développer ce matin, nous prenons un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Et donc nous n'atteignons pas le but que nous désirons. Et donc nous allons voir ce matin des exemples pratiques. La photo numéro 2 aussi, tu peux la mettre. Voilà, ça c'est pour montrer que les chemins ne sont pas toujours faciles. On a une vue de dessus, Dieu connaît toutes choses. Voilà, et on voit là, on voit des routes avec des... Nous on est là devant, on avance, on voit juste qui est devant, mais comme je l'avais dit une fois dans un message, Dieu il voit toutes choses. Et nous on part dans un sens, on sait pas que sur cette route, il va y avoir, il va y avoir un blocage. Alors le Seigneur parfois nous fait prendre d'autres, d'autres chemins. Amen. Oui, je me souviens quand je suis là, il y a quelques temps de cela, récemment, je suis parti à Strasbourg, j'ai donc utilisé le GPS pour avoir le chemin le plus court. Alors c'est vrai qu'on peut choisir, on peut prendre le plus économique ou le plus court. Alors moi j'ai pris le plus court. Et c'est vrai que nous aimerions prendre le chemin le plus court. Mais parfois les chemins sont plus longs que ce que nous avons prévu. Alors c'est vrai qu'on peut se rallonger le chemin nous-mêmes, ça c'est vrai. Quand vous vous plantez, vous vous trompez de sortie, ça m'est arrivé, vous rajoutez 10 minutes. Là je sais qu'à la sortie de Toulouse, si on prend l'autoroute, on perd au moins 20 minutes. Revenir en arrière, etc. Ça m'est arrivé. Si tu rates la sortie, là, et que tu prends l'autoroute pour Montpellier, j'en avais pour 15-20 minutes à revenir. Et c'est vrai qu'il y a des moments, les chemins sont plus longs parce que nous avons fait des mauvais choix, nous n'avons pas écouté. J'ai une bonne nouvelle, il y a toujours la possibilité de revenir dans le bon chemin. Amen. Sa volonté, je voudrais le rappeler à nos cœurs dans Romains 12-2, sa volonté, les chemins par lesquels il nous fait passer, même si nous ne les comprenons pas, sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Ça je voudrais qu'on l'enregistre. Parce que ça, ça peut nous aider quand on ne comprend pas Dieu. Et c'est là que la foi intervient. Seigneur, je ne comprends peut-être pas, mais ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Et c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. La volonté de Dieu, c'est la destination à laquelle on arrive, mais c'est aussi le chemin. C'est-à-dire que Dieu veut nous amener quelque part, mais Dieu veut nous amener aussi sur un chemin pour aller à cette destination. C'est pas juste qu'on veut arriver à la vie abondante, mais il y a un chemin pour arriver à la vie abondante. La vie abondante, c'est la destination, mais le Seigneur nous fait prendre un chemin pour y arriver. Dieu a des chemins pour nous. Dans Exode, au chapitre 13, verset 17-18, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistines, quoique le plus proche. Donc on voit dans ce texte qu'il y avait un chemin qui était près du pays promis. Il était plus court, mais Dieu n'a pas fait prendre ce chemin. Et Dieu va donner la raison. La raison, le peuple ne le savait pas. Eux, la seule chose qu'ils ont entendu, c'est aller ici. Donc ils sont partis et ils ont pris un chemin plus long. La raison, elle nous est dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. La raison, c'est qu'il y avait sur ce chemin plus court des ennemis et Dieu savait que leur cœur n'était pas prêt à les affronter. Et donc si Dieu avait permis qu'ils passent par ce chemin, eh bien ils auraient été découragés et seraient retournés en Égypte. Donc Dieu va les amener par un autre chemin. Eh bien aimé, j'aimerais vous dire qu'il y a des moments dans nos vies, Dieu ne permet pas un chemin parce qu'il sait que ça va nous détruire. Mais toi, tu ne le sais pas. On ne le sait pas. On ne sait pas le nombre d'accidents que Dieu nous a évité. On ne le sait pas. On le saura peut-être là-haut. On ne sait pas pourquoi parfois il s'est passé certaines choses. Un jour, ma femme, elle m'a offert un saut en parachute il y a des années en arrière et l'entreprise a fait faillite. Je n'ai jamais pu sauter. Je me dis, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Peut-être que ça serait bien passé. Je n'en sais rien. Après, c'était, vous savez, les désirs de jeunesse. J'ai passé ça. Il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses, on ne sait pas pourquoi. Alors on a perdu l'argent. Mais vous savez, on ne sait pas toujours les choses. Mais Dieu sait toutes choses. Est-ce que ça ne vous encourage pas de savoir que Dieu sait toutes choses ? Le Dieu qui est votre père, il vous connaît mieux que vous-même. Et il sait par quel chemin vous faire passer. Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en arbre hors du pays d'Egypte. Oui, pour le bien de l'homme, Dieu ne le fait pas passer parfois par le chemin le plus court. Parce que là, l'homme n'était pas prêt à passer par là. Je me souviens lorsque j'étais à Marseille. Vous savez, à Marseille, j'étais au sud de Marseille. Donc j'étais à un endroit qui s'appelle Lumigny où il y a des très jolis calanques. Et avec des amis, une fois, on était partis marcher. Et puis le chemin, on marchait sur le chemin. Et puis, alors j'étais jeune à l'époque, plein de désirs d'aventure. Et sur le chemin, quand je marchais, à un moment donné, j'ai vu qu'on pouvait prendre un raccourci. Et donc, j'ai laissé certaines partir. Et avec une personne, on a pris le raccourci. Sauf que le raccourci, c'était vraiment un chemin. C'était, vous voyez, c'était pas comme le grand chemin. Donc on a pris le raccourci. Et c'est vrai, on est arrivé avant les autres. Mais nous, on était ensemble, quoi. Parce qu'il y avait plein de plantes qui nous ont coupés. Donc on est arrivé avant, mais on était ensemble. Et il y a des fois, on veut prendre peut-être des chemins plus courts, mais le Seigneur, pour nous préserver, nous garder, nous fait prendre un chemin plus long. Le Seigneur, vous savez, il ne va pas nous permettre une responsabilité si la responsabilité, elle va nous détruire ou détruire les gens qui sont autour de nous. Ce n'est pas pour rien que Dieu a préparé David ou a préparé Joseph avant de confier le peuple. Parce que s'il l'avait confié trop tôt, ça aurait été une catastrophe. Il y a des moments, oui, il y a des chemins par lesquels Dieu va nous préserver. Alors, il y a des chemins parfois dangereux. C'est le cas, par exemple, alors, ici, dans le texte qu'on a lu, c'était un chemin où il y avait des ennemis qui faisaient peur au peuple, donc le Seigneur va leur donner une autre direction. Vous savez qu'en Bolivie, il y a une route qui s'appelle la route de la mort. C'est l'une des routes les plus dangereuses au monde, la Old Youngaz. Alors, tu peux mettre la photo. Et c'est une route très dangereuse tout simplement parce qu'elle est surplombée de falaises. Et c'est une route à double voie avec parfois des poids lourds. Et il y a des moments où la route, en large, elle fait juste 3,5 mètres. Il y a des moments où ils sont obligés de reculer. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont morts sur cette route. Et c'est un tronçon de 65 kilomètres entre la Paz et la forêt amazonienne. Et voilà, ça emprunte des virages serrés, des falaises. Et heureusement, ça a été reconverti en piste cyclable. Ils ont créé une autre route moins dangereuse. Mais oui, il y a des voies qui parfois sont dangereuses. Et il y avait, je lisais le témoignage d'un chauffeur routier qui prend cette route, qui prenait cette route régulièrement. Et qui disait, alors on se pose la question, pourquoi ils prennent cette route ? Parce que c'était un chauffeur agricole. C'était juste pour gagner du temps et pour gagner de l'argent. Voilà. Et il disait qu'il fallait bien conduire. Il ne fallait pas avoir peur. Mais c'est vrai qu'il y a des moments dans nos vies où il y a des chemins qui sont là dangereux. Il y a des chemins dangereux. Je voudrais maintenant un petit peu parler de manière plus pratique et commencer avec les personnes qui ont connu Dieu et qui se sont détournées de Dieu. Quand tu as connu Dieu et que tu te détournes de Dieu, que tu veux réussir, tu prends des chemins pour réussir, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas toujours comme tu penses. Parce que Dieu va te faire passer par un chemin où tu peux retrouver sa voie. Sa voie le chemin et sa voie audible. Tu peux l'entendre à nouveau. Vous savez, dans Osée 2,16, on est dans un contexte justement de quelqu'un qui s'éloigne de Dieu et il dit, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Il y a des moments, vous voyez, quelqu'un qui s'éloigne de Dieu. Vous savez, Dieu est fidèle, il a fait une alliance. Il dit, je ne t'abandonnerai pas même si toi, tu es infidèle. Alors vous savez ce que Dieu fait ? Eh bien, ce que Dieu fait, c'est qu'il amène à un endroit où on va pouvoir écouter. Donc, il y a des choses parfois qui ne fonctionnent plus. Il y a des choses qui sont enlevées. Regardez la parabole du fils Prodi. Quand est-ce qu'il s'est remis en question ? Ce n'est pas quand il avait tous ses amis autour de lui. C'est quand il n'y avait plus personne. Dans un temps de famille. Un temps de famille. C'est là qu'il va pouvoir rentrer en lui-même d'abord. et qu'il va pouvoir se souvenir de la maison de son père. Dans des moments, parfois, et peut-être tu es là, tu t'éloignes de Dieu, les choses ne fonctionnent pas, tu te sens seul, mais dans le désert, c'est là que tu peux entendre la voix de Dieu qui te dit, reviens. Qui te dit, je t'aime. Qui te dit, j'ai un plan. Qui te dit, je désire que tu puisses réussir. J'ai un plan pour ta vie. Dieu ne nous abandonne pas. Jésus est mort pour que tu ne sois plus jamais abandonné. Jésus est mort, il a dit, pourquoi m'abandonnes-tu ? Pour que toi et moi, on ne soit plus jamais abandonné. Et il veut parler à ton cœur afin que tu construises. Et que ce que tu construis soit solide. Afin que tu arrêtes de construire les choses qui vont s'effondrer. Mais afin de bâtir sur un fondement solide. Je me souviens, dans ma famille, ce jeune qui avait quitté les voies de Dieu et puis il a connu échec sur échec. Quelque part, Dieu a laissé un petit peu, même s'il avait toujours sa main. Mais il a laissé ses propres forces. Le résultat de ses propres forces. Échecs sentimentaux. Il a eu accident. Il a eu des problèmes. Mais il a malgré tout été gardé par le Seigneur. Vous voyez, il a été gardé, mais il n'a pas été béni. Vous entendez ? Parce que la plus grande bénédiction à ce moment-là, ce n'est pas qu'il ait plein de choses. C'est qu'il retrouve la voix de Dieu. Et alors que rien ne fonctionnait, et bien dans ces moments-là, il est revenu écouter l'évangile. Il a pu... Oui, Dieu l'a attiré au désert pour parler à son cœur. Et Dieu a pu à nouveau lui montrer son amour, lui montrer son pardon, lui montrer son plan. Et il a accepté. Et Dieu a rebâti sa vie. Il s'est marié. Il sert le Seigneur. Il a été béni. Gloire à Dieu, puisque c'était le directeur du camp qu'on a fait. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Il y a des moments, oui, il nous attire. Il nous attire parce que la plus grande bénédiction, c'est de l'entendre. C'est d'être avec lui. Amen. Nous avons tous comme but et destination, et bien la vie abondante. C'est un peu le but, la destination. La destination de Dieu pour son peuple, c'est la vie abondante. C'est la gloire de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est que le Seigneur aussi se serve de nous. Oui, la vie abondante. Et parfois, nous prenons des chemins, et nous n'arrivons pas à cette vie abondante. Alors Dieu veut nous faire passer par certains chemins. Amen. Alors je voudrais parler de certains points. Tout d'abord, lorsque le chrétien, il pêche, qu'est-ce qui se passe ? Le but, la destination, c'est le pardon, l'assurance et la réparation. Quand tu pêches, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux être pardonné, retrouver une assurance devant Dieu, et réparer aussi le péché. On veut arriver au but, mais on ne prend pas tous les mêmes chemins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand le chrétien pêche, il y a plusieurs chemins en fait, et le diable a aussi des chemins. Le diable propose des chemins qui ne vont t'amener que vers le trouble, vers la tristesse, la désillusion. Quand je suis né de nouveau, et que je pêche, vous savez ce qui se passe dans notre cœur ? Eh bien nous sommes tristes. Si tu pêches et que tu n'es pas triste, c'est peut-être que tu n'es pas né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau et que tu pêches, tu es triste. En tout cas quand tu es conscient. Parce que des fois on pêche sans en être conscient. Tu es triste et tu peux ressentir dans ton cœur une culpabilité. Tu peux te sentir coupable. C'est quelque chose de normal, parce que tu as fait mal. Ou tu n'as pas bien fait. Alors vous savez le diable, ce qu'il nous propose, il nous propose de continuer sur le chemin de la culpabilité. Il te propose, la culpabilité elle est normale au départ, mais le diable te propose de continuer sur ce chemin. De rester dans la culpabilité. De continuer de te sentir coupable. C'est évidemment sur le chemin de la culpabilité, vous imaginez bien qu'on n'arrive pas au pardon. On arrive où ? A quelle destination on arrive ? Eh bien on arrive à l'indignité, à la tristesse et à la peur. Voilà vers où on arrive. Dieu voudrait se servir de nous, Dieu voudrait nous relever, mais on s'exclut nous-mêmes. Le diable propose aussi un autre chemin, lorsque vous pêchez, il vous propose le chemin de la condamnation. D'ailleurs la culpabilité peut aussi arriver à la condamnation. Le chemin de la condamnation. Certains pensent que quand ils pêchent, Dieu leur en veut, ils sont condamnés. Certains pensent même qu'ils perdent leur salut. Et vous savez où est-ce qu'on arrive lorsque l'on reste dans la condamnation ? On arrive à la destination du découragement. On arrive à la destination où on perd toute force. On perd notre force. Ça ce sont les chemins que le diable nous propose. Quand tu pêches, il te propose ces chemins-là. Un autre chemin qui peut-être est encore plus emprunté que les deux autres, c'est certainement le chemin, le mauvais chemin que les chrétiens prennent le plus, c'est le chemin du mérite. Quand tu pêches, eh bien tu essayes de mériter le pardon de Dieu. Tu essayes de te rattraper, de rattraper ce que tu as fait. Tu essaies peut-être de prier, de prier plus, d'être droit, de rattraper le mal que tu as fait. Tu essaies de mériter le pardon. Tu te dis, il faut que je paye un certain nombre de jours pour que Dieu me pardonne. Et tu arrives à une destination qui est la confiance humaine. Une confiance de pardon, mais qui ne s'appuie pas sur Christ, mais sur tes propres efforts. Une illusion, finalement, de plaire à Dieu. Ça c'est un chemin que beaucoup de chrétiens prennent. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu vous propose un chemin. Et le chemin que Dieu propose, vous savez ce que c'est quand vous pêchez ? C'est le chemin de la confiance dans le sacrifice de Christ. Le chemin que Dieu te propose, c'est de croire que Christ a pris ce péché sur la croix. C'est non pas qu'il te pardonne de ton péché, mais il a déjà pardonné ton péché. Il t'amène, et ce chemin de la confiance dans le sacrifice de Christ, il t'amène dans le pardon. Tu es pardonné. Il t'amène dans l'assurance. Tu retrouves l'assurance que tu as perdue. Il t'amène aussi dans la réparation, pour réparer le mal que tu as fait. Parce qu'on ne peut pas réparer quand on est sous la culpabilité et la condamnation. C'est pas vrai. On peut réparer que quand on est relevé. Alors Dieu veut vous relever, et ensuite il veut réparer. Je dirais, oui, on reçoit le pardon, l'assurance, la réparation, et l'enseignement. L'enseignement pour ne pas refaire les mêmes péchés. Ça, c'est le chemin que Dieu nous propose. Colossien 2,13, « Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » J'aimerais le rappeler ce matin, peut-être pour certains, quand tu pèches, toi qui es enfant de Dieu, tes péchés ont déjà été pardonnés par Jésus à la croix. Tout ce que tu as à faire, c'est les reconnaître, et accepter le pardon. Parce que Jésus a payé pour ça. Dieu n'est pas déçu, il savait déjà ce que tu allais faire. C'est toi qui es déçu. Mais Dieu n'est pas surpris, il n'est pas déçu, il ne se dit pas, « Mais mince, il a fait ça, je ne m'y attendais pas. » Dieu ne fait pas ça. Dieu savait déjà, Dieu sait toutes choses, mais il a déjà pourvu. Le chemin de Dieu, oui, c'est le chemin de la confiance dans le sacrifice de Christ, c'est le chemin de croire dans le pardon. Je vois tellement de chrétiens qui disent, « Pardon Seigneur, pardon Seigneur. » Tous les jours, ils disent, « Je te demande pardon, mais quand est-ce que tu le prends, le pardon ? » C'est très bien de dire, « Pardon Seigneur. » C'est l'œuvre de Dieu de dire ça. Mais après, il faut croire qu'on est pardonné. Et tu n'es pas obligé d'attendre dix jours pour croire que tu es pardonné. Tu n'as pas besoin de prier, de faire des œuvres pour croire que tu es pardonné. Non, le sacrifice de Jésus suffit pour que tu sois pardonné. Vous savez pourquoi, là je vais rentrer un petit peu dans quelque chose de plus précis. Quand on est né de nouveau, nous sommes devenus un esprit. On ne dit pas « J'ai un esprit », je suis un esprit nouveau. Et dans ce que nous sommes, on est esprit, âme et corps. Et ce qui pêche, ce n'est pas l'esprit. L'esprit, il est pur et saint. Il ne pêche jamais l'esprit. Ce qui pêche, c'est l'âme et le corps. La chair, on pêche. Et quand Dieu te voit, il voit ton esprit, il te voit pur, il te voit saint. Mais toi, tu t'identifies à la chair. Tu t'identifies finalement à ton corps, à ta chair, à ton âme. Alors que Dieu voudrait que tu t'identifies à l'esprit quand Dieu te voit, il te voit pur. Bien sûr, il y a cette conviction parce qu'au niveau de la chair, tu as fait ce qu'il ne fallait pas. Donc on demande pardon, mais tu dois comprendre qu'il te voit pur. Est-ce que ça veut dire parce que Dieu me voit pur que je peux faire n'importe quoi ? Mais non, parce que si je suis né de nouveau, je ne vais pas faire n'importe quoi. Si je suis né de nouveau, je vais vouloir plaire à Dieu. Mais même si je suis né de nouveau et que je veux plaire à Dieu, à cause de la chair, je vais pêcher. Et j'ai besoin d'être fort dans la justice. La Bible parle de la cuirasse de la justice. C'est important que je réalise que quand je pêche, je suis déjà pardonné qu'en fait, quand Dieu me voit, il voit Christ en moi. Et je dois prendre le chemin de mon identité en Christ. C'est important. Sinon, une fois je m'identifie à l'esprit, une fois je m'identifie à la chair et donc je vais faire des hauts et des bas et je vais avoir une instabilité. Quand tu pêches, le Seigneur te voit pur mais quand tu pêches, tu te crées des problèmes et tu crées des problèmes aux autres et tu donnes un accès au diable. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça que rapidement, tout simplement, accepter le pardon de Dieu et aussi l'enseignement, obéir au Seigneur. quand je pêche, je crée des problèmes autour de moi, je me crée des problèmes et si je continue, j'ouvre un accès aussi au diable qui peut m'embêter, me faire du mal. Alors ne restons pas identifiés à la chair mais identifions-nous à l'esprit. Quand je pêche, mais Seigneur, je suis une nouvelle création, tu habites en moi, ce que je viens de faire n'est pas ma nature. Pardon Seigneur et merci de me pardonner et on repart. Je ne vais pas rester là. Ah, je suis pécheur, je suis comme ça, je n'y arriverai jamais. Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi je fais ça ? Etc. Je prends un autre chemin. Que le Seigneur nous aide ensemble à nous identifier à l'esprit. Amen. Parce que quand tu commences à dire je suis comme ça, tu amènes la confusion, la déception, le manque d'assurance. Prenons le chemin de notre identité en Christ. Quand je pêche, tu dis non, ce n'est pas mon identité cela. Et cela va amener la confiance, le changement et l'assurance. Deuxième situation pratique. Quand vous rencontrez des problèmes, est-ce que vous avez des problèmes ? Non ? On a toujours des problèmes. Quand on a un problème, c'est quoi le but, la destination ? Eh bien, la résolution du problème. Moi, quand j'ai un problème, ce que je veux, c'est que le problème soit réglé. Vous êtes d'accord ? Toutes sortes de problèmes, problèmes familiaux, problèmes de santé, problèmes au travail, problèmes de finances, problèmes... Il y a plein de problèmes qui existent. Même des problèmes à l'église, ça existe. Quand j'ai un problème, le but, la destination, c'est la résolution. Et, je vais utiliser des chemins pour résoudre le problème. Si je suis chrétien, je vais utiliser le chemin de la prière. Et, le chemin de la prière va résoudre certains problèmes. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais, pas toujours. Il y a des moments, tu vas prendre le chemin de la prière et Dieu n'enlève pas le problème. Des fois, tu es là, tu as un problème, tu pries et tu t'attends à ce que Dieu enlève le problème. c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Egypte. C'est vraiment Dieu qui a agi. Eux, ils ont regardé, ils ont suivi Moïse. Mais après, c'était autre chose. Dans le désert, ils ne s'étaient plus là à regarder. Il y avait une attitude qu'ils devaient avoir pour entrer dans le pays promis. J'aimerais vous dire ceci, si tu pries pour un problème et que le problème ne part pas, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Ça, c'est des mensonges. C'est juste qu'il y a un autre chemin par lequel Dieu veut nous faire passer. Et je peux le dire dans ma vie, oui, j'ai vu Dieu enlever des problèmes, mais j'ai vu Dieu me faire passer par ce deuxième chemin que je vais vous partager maintenant. Et ça, c'est un chemin par lequel tous les chrétiens tôt ou tard doivent passer. Alors, on va prendre un exemple pour voir quel est ce chemin. Et ça peut parler à ceux qui prient pour que Dieu enlève les problèmes et tu vois que les problèmes ne sont pas enlevés. alors peut-être que c'est ce chemin par lequel Dieu veut te faire passer. Dans Juge, au chapitre 6, au verset 11, il est dit que l'ange de l'éternel s'assit sous le terre-ébène d'Ophra et que Gédéon, le fils qui appartenait à Jouas de la famille d'Abiezère, Gédéon, le fils d'Abiezère, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'éternel lui apparut et lui dit l'éternel est avec toi vaillant héros. Gédéon lui dit ah mon seigneur si l'éternel est avec nous pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte ? maintenant l'éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Regardez ce texte c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit Gédéon ? Il dit voilà il y a des ennemis tu dis que tu vas nous délivrer mais en fait ça faisait plusieurs années qu'ils étaient comme ça. Il dit mais t'es pas intervenu ? Est-ce que vous pensez que le peuple il n'a pas prié ? Certainement qu'ils ont dû prier. Vous savez même des gens qui sont loin de Dieu quand ils souffrent ils peuvent prier. Les personnes là ils devaient s'attendre à ce que Dieu les délivre mais Dieu ne les a pas délivrés parce que Dieu avait un autre chemin. Vous savez ce que c'était le chemin ? Le chemin c'est la parole qu'il donne à Gédéon et le courage que Gédéon va devoir avoir pour y aller lui-même. C'est-à-dire que le chemin de Dieu ce n'était pas de les délivrer par sa main c'était d'utiliser la foi de quelqu'un. D'utiliser un homme une personne pour délivrer. Et le principe qu'on en tire c'est très simple Dieu va donner une parole. Très souvent si Dieu n'enlève pas la situation il te donne une parole pour la situation. Il va lui dire l'éternel est avec toi vaillant héros et il va lui dire va alors c'est verset 14 on ne l'a pas lu va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Le chemin que Dieu avait utilisé c'était de lui donner une parole mais c'était aussi fallait que Gédéon et bien il prenne son courage à deux mains et qu'il y aille. Et après que Gédéon ait pris son courage à deux mains et qu'il y soit allé et quand je dis courage c'est pas un courage qui s'appuyait sur sa force vous avez lu avec moi qu'il était faible c'est un courage qui s'appuyait sur la parole de Dieu et c'est ça le chemin que nous rencontrerons tous à un moment donné Dieu va nous donner une parole et il nous demande avec courage d'avancer face au problème en s'appuyant sur la parole c'est le chemin qu'il nous demande c'est le chemin qu'il nous donne et par lequel il nous fait passer et c'est quand Gédéon va le faire que Dieu va intervenir de manière miraculeuse parce que ça a été quelque chose de miraculeux ils étaient 300 autour contre plus de 120 000 et c'est Dieu qui va les faire se battre des uns contre les autres mais vous voyez que la délivrance de Dieu n'est venue qu'après un certain chemin nous on voudrait tout de suite le chemin où Dieu intervient mais avant qu'il y ait ce chemin où Dieu intervient avant ce chemin il y a un autre chemin que Dieu veut te faire emprunter c'est le chemin de la confiance dans sa parole si Dieu n'enlève pas la situation alors il va te donner une parole pour cette situation et il va te permettre de l'affronter je me rappelle comme c'était hier le jour où j'ai dit à Dieu j'avais dit Seigneur enlève ce problème et Dieu l'avait enlevé et puis moi naïvement j'ai continué Seigneur enlève ce problème et Dieu a dit dans mon coeur non je ne vais pas l'enlever tu vas le surmonter avec mon aide ah tu vas l'affronter tu vas faire face à ce problème mais tu vas t'appuyer sur moi ah c'était difficile parce que quand tu t'appuies sur la parole et que tu affrontes le problème dans ton âme ça ne va pas forcément moi ça n'allait pas il y a des craintes il y a des doutes il y a parfois de l'incompréhension mais au travers de tout ça c'est parce que Dieu ne veut pas seulement le confort bien sûr qu'il veut le confort il veut que tu sors du problème mais il veut aussi te rendre plus fort il veut te rendre plus fort Amen attention Gédéon n'est pas parti avec son propre courage il est parti avec un courage qui s'appuyait sur la parole de Dieu c'est pas comme Moïse qui lui est parti aussi avec un courage mais c'était pas le courage de Dieu au début au début Moïse il a voulu libérer le peuple mais ça ne s'appuyait pas sur Dieu ça ne s'appuyait pas sur la parole donc il a échoué mais quand après Dieu lui a apparu dans le buisson ardent quand il a entendu la voix de Dieu l'appel de Dieu ensuite comment Dieu a délivré le peuple d'Israël il a fait tout seul non il a levé un homme il a dit vas-y c'est toi que j'utilise il a fallu qu'il se lève il y aille et même et ça c'est un autre point qu'il persévère malgré l'opposition du pharaon et ça nous parle enfin moi ça me parle parce qu'il y a des moments où le chemin de Dieu c'est de faire confiance dans sa parole et d'affronter la situation avec sa parole de garder confiance dans le Seigneur et de faire parfois notre part il y a des choses que Dieu peut nous demander donc le chemin peut être la prière où Dieu intervient mais le chemin peut être une parole sur laquelle on s'appuie et le courage d'agir selon cette parole alors la destination c'est une grande délivrance et une grande victoire Amen imaginez quand des fois vous savez on prêche et je dis voilà on va prêcher et on va dire le Seigneur va donner cette parole Dieu te délivre c'est merveilleux Dieu te délivre mais j'ai pu observer qu'il y a des gens Dieu les délivre vraiment d'un coup là comme ça instantanément et d'autres vous savez comment Dieu les délivre il leur donne une parole et c'est leur foi dans la parole qui va les délivrer alors quand vous venez vous attendez à Dieu il faut pas que vous voyez qu'un seul chemin mais il faut être conscient qu'il y a plusieurs voies et que quand quelque chose ne marche pas c'est pas que Dieu ne marche pas ou ne fonctionne pas c'est simplement qu'on a besoin parfois d'être éclairé c'est peut-être un autre un autre chemin Amen autre situation quand on a vu quand on pêche on a vu aussi cette situation et puis troisième situation quand on veut plus de Dieu quand on a soif de Dieu et donc le but qu'on recherche la destination c'est la manifestation de l'esprit la parole de Dieu l'action de Dieu ça vous arrive ça de vouloir que Dieu vous parle que Dieu agisse que l'esprit se manifeste j'espère parce que c'est un peu le but et donc on veut plus de Dieu mais là aussi les chemins peuvent être différents d'abord il y a ceux qui veulent plus de Dieu mais qui prennent le chemin je dirais le chemin de s'appuyer sur les autres c'est à dire je veux plus de Dieu du coup il va écouter des prédications il va faire il va peut-être aller à droite à gauche mais sans avoir une démarche personnelle avec Dieu tu pourras jamais entrer même si je prie que Dieu m'inspire etc mais si tu fais que de m'écouter tu entreras jamais dans le plan de Dieu ceux qui entrent dans le plan de Dieu sont ceux qui à un moment donné vont prendre le chemin d'une communion personnelle avec Dieu et quand tu vas avoir une communion personnelle et que tu vas écouter le prédicateur là Dieu va te parler mais si tu fais qu'écouter des gens sans avoir cette démarche personnelle il n'y a rien qui va se passer ou si Dieu va te parler il va dire viens à moi personnellement oui il y a des chemins où on s'appuie sur les autres des fois on veut que Dieu agisse et on pense que le chemin c'est juste de rien faire d'attendre les bras levés et que Dieu fasse quelque chose mais si tu prends ce chemin là tu risques d'attendre longtemps que ça me tombe dessus non il y a des moments où le chemin c'est un temps de mise à part personnel et même parfois un temps de mise à part spécial il y a des moments je vous rappelle en 2015 j'ai pris un moment de recherche de Dieu personnel un temps de prière un temps de jeûne parce que aussi il y avait une grande soif dans mon coeur et dans ce temps là et bien Dieu a répondu alors je me suis découragé plusieurs fois avant de pouvoir continuer mais au bout d'un certain nombre de temps le Seigneur a parlé et ça a été répercutant quand j'ai vu même les témoignages dans le camp de ce que certains disaient ça a été en lien par rapport à moi à ce que j'avais vécu en 2015 pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent alors les gens ne le voient pas mais nous on le sait parce qu'on sait ce qu'il nous a dit on voit les choses qui se passent et on voit le lien qu'il y a il y a des moments où oui le Seigneur il va agir par un temps de recherche particulier ça va être le chemin mais il y a aussi des temps où tu cherches Dieu de manière particulière et rien ne se passe et même tu jeûnes et tu finis irrité et ça m'est arrivé aussi il m'est arrivé d'avoir un temps de recherche de Dieu où là Dieu ne m'a pas parlé comme j'aurais voulu mais où Dieu m'a montré que le chemin c'était de lui faire confiance c'est de croire ce que j'avais déjà reçu vous voyez donc les chemins ne sont pas toujours les mêmes c'est pas toujours les mêmes mais il y a une chance qui est sûre si tu cherches tu trouves et je me souviens de ce temps où j'ai cherché j'ai jeûné pour que finalement à la fin Dieu me dise non ce que je t'ai déjà donné ça suffit en fait j'ai jeûné cherché parce que j'étais impatient c'était pas la Dieu qui m'inspirait à faire ce temps particulier c'était mon impatience mon désir de faire les choses par moi-même Dieu a dit laisse tomber c'est moi qui fais peut-être ça peut vous aider il y a des moments où c'est vrai on fait rien et là le Seigneur nous dit mais cherche moi et Dieu se révèle et puis il y a des moments où en fait parce qu'on s'agit ou on veut on essaie de prier on essaie de forcer la main de Dieu et Dieu nous dit non fais moi confiance vous savez quand j'étais appelé à servir Dieu en prédication que j'entendais les frères qui étaient appelés par le Seigneur souvent ils disaient ah Dieu m'a parlé par un don spirituel il m'a confirmé et là il y a une voix qui s'est levée Dieu t'appelle à me servir je dis c'est bien ça et dans cette époque où je doutais etc je dis Seigneur tu parles moi aussi moi par un don spirituel pour que je sois sûr que ça soit ça je veux être sûr je veux pas me planter si tu me parles pas je me lève pas et bien il m'a pas parlé il m'a pas parlé par un don spirituel j'ai jamais reçu de don qui disait Dieu t'appelle etc par contre il m'a parlé par la parole avec ce verset heureux ceux qui ont cru sans le voir alors bon j'ai pris ça j'ai fait avec ça j'ai dit Seigneur ok je me lève avec ce que tu me donnes il y a des moments on veut que Dieu nous donne nous donne nous donne mais Dieu t'a déjà donné suffisamment marche par la foi avec ce qu'il t'a donné vous voyez que les chemins de Dieu sont différents c'est pas c'est pas de la religion c'est une relation personnelle et on est tous différents uniques un coup je cherche Dieu il me parle un coup je cherche Dieu il me dit ben ce que t'as ça suffit alors bien sûr il faut toujours chercher le Seigneur c'est pas ce que je dis mais là je parle d'un temps de recherche particulier bien sûr qu'il faut avoir un temps personnel de communion avec le Seigneur parce que dans ce moment là Dieu nous nourrit jour après jour Amen il y a des moments où tu prends le chemin de servir où tu t'actives mais le chemin prévu par Dieu c'est de s'asseoir et de l'écouter comme Marthe et Marie voilà Marthe elle sert Jésus c'est très bien mais le bon chemin c'était Marie de s'asseoir au pied de Jésus et puis il y a des moments c'est le contraire tu prends le chemin d'écouter comme le jeune homme riche qui écoute Jésus mais le chemin que Jésus montre c'est de te bouger de te servir de te lever d'abandonner les choses Jésus lui a dit ben va vends ce que tu as donne aux pauvres et suis moi c'était plus le temps d'écouter Jésus c'était le temps de se lever et puis d'avancer vous comprenez les chemins sont différents selon là où on en est et moi je trouve ça merveilleux parce que je suis avec un auditoire avec des besoins différents que je ne perçois pas mais le Saint-Esprit vous connait le Saint-Esprit vous connait et il sait vous parler moi je suis toujours étonné ça m'est encore arrivé récemment des fois les gens viennent me voir ils me disent oh pasteur il y a un moment de votre message ça m'a parlé et ils vous disent le truc et moi je me dis mais est-ce que j'ai prêché sur ça mais est-ce que j'ai parlé de ça et je reparle mais je n'ai pas parlé de ça l'oeuvre du Saint-Esprit et ça je trouve ça encore plus merveilleux parce que c'est vraiment Dieu qui peut faire ça vous voyez au-delà du message il y a une oeuvre de Dieu dans nos cœurs qui nous connait et c'est ce qu'on veut rechercher oula je vois que c'est déjà l'heure je vais je vais terminer vous avez encore un peu de temps ou pas ? oui ouais allez j'avais encore un je vais les garder pour la prochaine fois nous avons encore 4 points je vais en faire juste un un dernier point quand il y a aussi une opposition spirituelle en tant que croyant ça arrive moi il m'est arrivé 2 fois dans ma vie d'avoir des oppositions que je pense être démoniaques ou c'est des influences qui viennent il y a eu ce temps où j'avais des angoisses le matin je me levais avec des angoisses et j'étais pasteur des angoisses où tu te dis mais pourquoi tu ressens ces gens elles venaient puis elles partaient et je ne comprenais pas d'où ça venait je m'examinais je me dis est-ce que j'ai fait quelque chose de mal est-ce que j'ai ouvert une porte est-ce que je ne comprenais pas non je n'avais pas ouvert de porte non je servais Dieu Dieu était avec moi il agissait mais c'était comme des attaques spirituelles et puis un autre moment où je me souviens il y avait des pensées impures qui venaient alors je ne les nourrissais pas mais ça venait mais c'était c'était récurrent je me suis dit mais comment ça se fait qu'aujourd'hui toutes ces pensées me viennent vous savez qu'on est dans un monde spirituel avec des démons qui existent et qui cherchent à vous influencer et il y a parfois des oppressions il y a parfois des choses qui viennent alors attention le diable ne peut pas faire ce qu'il veut et en fait on va le voir il agit dans une illégalité parce que nous avons une autorité c'est ce qu'on va voir ensemble et dans ces moments là ces chemins par lesquels je suis passé m'ont appris certaines choses au début j'ai pris le chemin de la prière mais ça ne marchait pas des fois tu pries ça ne marche pas et j'ai eu des personnes qui sont venues me voir alors des incroyants c'est normal il faut qu'ils acceptent Jésus c'est normal qu'il y a des tourments etc mais des croyants qui ont accepté Christ et qui se retrouvent avec des craintes des angoisses ça c'est pas normal ça et à chaque fois et bien ces gens priaient ils ont pris le chemin de la prière et ça ne marchait pas et à chaque fois le chemin qui était le bon chemin vous savez ce que c'était c'était le chemin de l'autorité de Christ écoutez bien on peut se poser la question pourquoi en tant qu'enfant de Dieu il y a ces choses là pourquoi Dieu ne prend pas autorité sur ces choses je vais vous dire Dieu ne prend pas autorité parce qu'il a délégué l'autorité il nous l'a délégué parce que c'est pas à lui de le faire c'est à nous de le faire quand il y a des choses comme ça c'est à nous de prendre position alors des fois c'est vrai on entend des formules au nom de Jésus au nom de Jésus et nous on va répéter parce qu'on l'a entendu mais j'aimerais ce matin qu'on comprenne le sens pourquoi parfois quand on prie je prie le Seigneur mais parfois pas tout le temps parce qu'on discerne pas tout le temps il n'y a pas des démons partout c'est vrai mais parfois on prend autorité parce que réellement l'autorité fait fuir les ténèbres et depuis il y a eu un temps dans ma vie chrétienne où je ne faisais que prier je ne prenais jamais autorité et il y a eu un temps dans ma vie chrétienne où j'ai commencé à le faire parce que j'ai compris le sens et bien je vous garantis que j'ai eu plus de résultats parce qu'on est dans un combat qui est spirituel et qu'à un moment donné et ce n'était même pas une question de prendre autorité c'était écoutez bien une question d'avoir confiance dans le Jésus qui a autorité sur les démons ces gens j'ai vu des gens être libérés juste par le fait de saisir que Christ est plus fort que ses problèmes parce que le problème qu'ils avaient c'est que quand ils étaient tourmentés la tourmente amenait la crainte et ils perdaient complètement de vue que Jésus était en eux et avait autorité ben c'est sûr quand tu moins de moi ça a été mon cas quand j'avais les angoisses quand tu la ressens l'angoisse ben Jésus a autorité ça ne te parle pas tant que ça mais quand tu saisis dans ton être que tu es le temple du Saint-Esprit l'Esprit habite en toi que tu as autorité que tu le crois et que tu dis non Jésus a autorité je te garantis qu'il s'en va la Bible dit le diable il rôde résistez lui avec une foi ferme et je dis souvent écoutez bien quand il y a des difficultés des attaques quand on n'a pas Jésus il faut venir à Jésus ça ne sert à rien de résister on ne peut pas résister sans Jésus c'est Jésus qui a autorité c'est lui qui a vaincu les démons mais quand nous avons Jésus nous avons besoin d'être conscients de l'autorité qu'il nous a donnée je ne dis pas de dire tout le temps au nom de Jésus au nom de Jésus c'est pas ça mais quand nous percevons quelque chose de spirituel une attaque et bien soyons conscients que Jésus a autorité et j'ai vu ces gens quand ils ont compris que Jésus a autorité et que quand ces choses arrivaient c'était illégal il n'a pas le droit de faire ça il y a Christ en moi j'utilise mon droit légal et je dis non Jésus est le roi et le reine et les choses s'en vont et nous connaissons la puissance du nom de Jésus parce que même des incroyants même des gens qui n'ont rien compris mais qui ont juste compris que Jésus a autorité et qui dans leur difficulté crient Jésus les ténèbres au sang parce que Jésus a autorité dans le ciel et sur la terre il a toute autorité Amen et ça c'est important je voudrais vraiment le souligner résister lui avec une foi ferme quand il y a des choses dans vos sentiments dans vos pensées qui vous assaillent il peut y avoir une attaque qui est là et nous pouvons résister avec une foi ferme ne pas bien sûr ne pas nourrir ces pensées ne pas laisser ces choses s'installer parce que le diable et les démons embêtent les croyants illégalement illégalement regardez Luc 9.1 je voudrais qu'on retienne ce verset ça ça va être un point d'appui pour toi Jésus ayant assemblé les douze leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies vous voyez il a donné force et pouvoir sur tous les démons il a donné aux disciples et nous sommes des disciples il nous a donné pouvoir et nous n'avons pas à être malmenés et même parfois dans l'intercession nous prions Dieu c'est vrai mais il peut arriver des moments que nous exerçons une autorité c'est pas forcément systématique mais ça peut nous arriver Amen Amen Allez on va s'arrêter là on va incliner nos têtes juste quelques instants et on verra dimanche prochain encore d'autres chemins mais peut-être que ce matin le Seigneur aussi t'a parlé peut-être que tu veux la destination de la vie abondante alors si avant juste de parler aux chrétiens je voudrais parler à ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas avec Christ j'aimerais te dire il n'y a pas de vie abondante en dehors de Jésus Christ et que si tu cherches le chemin de la vie abondante pardon Jésus est le chemin Jésus est le chemin la vérité la vie si dans certains domaines de ta vie tu suis ton propre chemin ou d'autres chemins tu ne pourras pas avoir la vie impossible tu n'arriveras pas à la destination de la vie mais si tu te tournes entièrement vers Jésus alors tu verras le chemin de la vie beaucoup d'entre nous nous l'avons expérimenté et c'est l'occasion peut-être pour quelqu'un au milieu de nous qui est tourmenté qui n'est pas dans la paix qui n'arrive pas à la vie abondante de donner sa vie à Jésus si il y a une telle personne je voudrais t'inviter là où tu es à prier Jésus à parler à Jésus dis lui simplement avec moi Jésus je te donne ma vie Jésus j'ai besoin de toi Jésus je me détourne de mes propres voies de mes propres chemins Jésus j'ai essayé des chemins pour trouver la vie mais je ne trouve dans mon âme que la crainte et la peur que le trouble je décide de ne pas continuer sur ces chemins je décide maintenant de faire de toi mon chemin merci Jésus de me pardonner merci Jésus de me donner la paix Amen et je voudrais prier aussi pour tous ceux qui sont nés de nouveau qui sont là peut-être dans des domaines de ta vie tu es sur un chemin qui ne t'amène pas à la vie abondante Dieu sait exactement quel chemin est bon pour toi et ce matin il te dit considère les chemins de Dieu même si ce n'est pas les chemins que tu pensais et bien considère ces chemins le chemin de Dieu ne correspondra jamais à ce que tu penses au film que tu t'es fait mais il correspond à ce qu'il y a de meilleur pour lui pour toi et pour les autres alors si ce matin il y a aussi des frères et sœurs qui peut-être ont besoin de prendre un autre chemin peut-être de prendre un autre chemin peut-être tu pries tu pries tu pries tu vois que ça s'ouvre pas parce que peut-être que le Seigneur te demande maintenant de croire la parole de Dieu d'avancer peut-être que Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre si c'est ton cas simplement lève la main je voudrais prier que le Seigneur t'aide à prendre ces chemins s'il y a une personne comme ça oui Amen gloire à Dieu on va prier Amen gloire à Dieu Seigneur tu sais ceux et celles qui ont besoin tu sais pourquoi ce message a été donné ce matin qui ont besoin peut-être de considérer d'autres chemins tu sais Seigneur que parfois nous ne nous ne voyons pas nous ne comprenons pas parce que tes voix sont au-dessus de nos voix mais merci de nous éclairer ce matin avec ces quelques points merci pour le le chemin de l'autorité que tu nous as donné merci pour le chemin du courage en s'appuyant sur la parole merci pour ces chemins là Seigneur je te prie d'aider mes frères mes sœurs à marcher à expérimenter peut-être ces nouvelles facettes qu'ils ne connaissent pas dans leur vie très souvent tu nous fais prendre un autre chemin parce que tu veux nous apprendre quelque chose que nous ne connaissons pas nous nous aimons ce que nous connaissons Seigneur nous aimons rester dans ce que nous connaissons mais Seigneur tu veux parfois nous conduire dans une révélation dans des choses que nous ne connaissons pas qui bien sûr restent dans ta parole aussi tu nous aides les uns les autres à prendre le bon chemin qui amène à la vie abondante Amen Amen voilà en tout cas que Dieu vous bénisse la prochaine fois on verra pour les temps de décision des fois on a des décisions à prendre on ne sait pas quel chemin on verra aussi les temps de désert les temps de désert pour trouver l'eau trouver la vie on ne sait pas toujours non plus et on verra encore d'autres chemins que le Seigneur nous aide nous encourage j'aimerais que vous reteniez une chose c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que Dieu il va veiller pour votre bien et le bien je le répète n'est pas toujours le confort le bien c'est ce qui est utile c'est ce qui le glorifie c'est ce qui l'élève Amen voilà bon dimanche à tous et on se retrouve jeudi à 19h15 pour la prière et 20h pour la réunion soyez bénis